Alors un peu comme nous l'avions fait l'année dernière, avec le témoignage inattendu de l'explorateur-marcheur polaire Fessal Hanèche, nous vous proposons une séquence tout à fait inhabituelle dans un colloque comme le nôtre. Je vais en effet laisser la place, laisser le micro à quelqu'un qui en a une autre habitude et une autre pratique que la mienne, évidemment. Il s'agit de Jean Lebrun, que vous écoutez peut-être bien régulièrement sur France Inter, dans La Marche de l'Histoire, émission dont il est producteur, animateur. Il reçoit pour nous quelqu'un qu'il connaît et qu'il a déjà reçu dans son émission, Madame Sophia Awin, elle est reporter et documentariste radio. Juste l'extrait, une petite phrase que vous avez retrouvée dans le programme, qui donne l'idée de l'interview à laquelle nous allons assister. « Toute ma vie », dit-elle, a été placée sous le signe des archives de l'aide sociale à l'enfance. Alors, une enfance aux archives ? Je vous en prie. Eh bien, bonjour à tous. Il faut peut-être que nous racontions, Sophia, comment vous êtes devenue une femme de radio, et puis comment vous allez devenir une femme d'écriture, et qu'on dise les conditions dans lesquelles nous avons fait connaissance. Simplement, voilà le dossier Awin qui va s'ouvrir, mais pas tout de suite. Laissons le suspense. Parce que quand vous arrivez dans un bureau de France Culture, un peu genre potache, vous voyez, délégation PACA, des pirates, des bancroches, des gens assez improbables, quand vous frappez à la porte de ce bureau, surpeuplé, c'était à France Culture, et non pas encore à France Inter. Moi, je n'ai aucune idée de votre passé, vous n'allez d'ailleurs pas le raconter. Non, ce qui me plaît chez vous, c'est le côté Stain. Seine-Saint-Denis, parce que nous avons comme ça des accointances, des souvenirs que nous pouvons d'ores et déjà partager. Et puis, je vois une fille qui a une culture singulière, un peu insolente, le regard en face, la répartie toujours prête, et une fille libérée des tyrannies du conformisme ordinaire. Alors, je me dis, elle doit venir un peu du Maghreb, mais je n'entends rien de ce que les enfants du Maghreb disent habituellement, de ce que les enfants du Maghreb doivent dire dans un poste. Et vous pouvez nous dire pourquoi vous aimez la radio, votre rêve depuis longtemps, c'est d'être une interviewveuse, de faire raconter aux autres leur histoire. Alors, on ne va pas rentrer tout de suite dans les détails de mon parcours personnel, mais la radio vient en fait en substitution à une enfance placée durant presque 20 ans. Donc, je suis rentrée à l'aide sociale à l'enfance le 5 août de 80. Ça, on en parlera tout à l'heure parce que jusqu'à peu, c'est-à-dire il y a moins de 4 mois, je n'avais aucune conscience des dates. Et j'en suis sortie le 27 mars 99. Donc, il y a presque 20 ans de ma vie que j'ai passé à l'aide sociale à l'enfance dans plusieurs formes de placements qu'on évoquera tout à l'heure. Et dans un parcours d'enfants placés, la radio est venue comme une sorte de mère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que la radio, c'est ma mère et François Truffaut, c'est mon père. Et la culture et la connaissance sont venues pour sauver parfois un peu des béances et de l'instabilité d'un parcours d'enfants placés. Et c'est vrai qu'en entendant la radio, j'ai eu envie, parce que j'entendais des histoires qui me touchaient profondément, j'ai eu envie d'être de l'autre côté du poste pour peut-être soit qu'on m'entende, premièrement, qu'on entende la parole d'un enfant qu'on n'avait pas écouté depuis enfant, et puis aussi pour transmettre des histoires parce que pour moi, la radio, c'est le média du pauvre, c'est l'université populaire de la vie. Et c'est, je dirais, c'est comme une barque qui m'accompagne, je pense d'ailleurs jusqu'à la fin de mes jours et depuis ma petite enfance jusqu'à l'adolescence. Alors moi, je ne sais rien de votre passé que vous ne racontez certes pas quand vous arrivez dans une équipe. Je ne sais rien non plus des activités clandestines que vous avez à l'Institut national de l'audiovisuel. C'est une sorte de vaste resserre à son. Et que vous fréquentez, alors que vous dites, moi, je pars en reportage, je vais voir X, je vais voir Y. Souvent, vous passez du temps à l'INA pour écouter les voix d'autrefois. Alors, c'est vrai que quand on a commencé à goûter à la connaissance et qu'on n'a pas eu de transmission forcément à cause d'un parcours instable de la part des parents ou en tout cas des personnes qui sont censées être le tuteur, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fascinée, c'est la mémoire, c'est l'histoire. Et puis, je suis venue à la radio comme je suis rentrée un peu dans une église avec mes petits chaussons en ne faisant pas trop de bruit. J'ai eu la chance sur mon parcours de rencontrer des personnes comme Jean Lebrun qui m'ont fait confiance parce que dans, justement, peut-être la singularité de mon parcours, il y avait quelque chose qui faisait écho au vôtre. Et c'est vrai que la connaissance, les archives, la mémoire, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et j'ai toujours un peu pratiqué l'école bussonnière. Donc, au lieu de préparer les émissions pour lesquelles vous m'aviez embauchée, je me suis souvent retrouvée à explorer la mémoire des années 70 et à découvrir un monde complètement parallèle qui m'a nourrie. Avec des modèles, Notre-Dame de la radio, que vous brillez régulièrement ? C'est vrai que quand on est un enfant placé, que ce soit en foyer, en famille d'accueil, après, tout dépend le rapport à l'institution et à la personne qui est censée être votre tuteur. Moi, à un moment, j'ai réatterri dans ma famille au moment où mon enfance s'achefait, vers l'âge de 9-10 ans, jusqu'à à peu près l'adolescence. Et à 16 ans, j'en suis partie pour des raisons que je n'évoquerai pas. Mais ça a été la période de la fin de l'enfance et de l'ébut de l'adolescence que Cocteau appelle la minute la pire et la fin de la jeunesse et la fin de l'enfance. C'est cette espèce de minute où, justement, vous voulez vous raccrocher à des modèles, vous n'en avez pas forcément, et puis vous en cherchez un peu partout. Alors, quand vous n'avez pas un modèle de père forcément positif ou de mère positif, vous ne savez pas à quoi vous raccrocher. Et moi, ça a été à la fois le drame de ma vie et aussi le sens de ma vie. Et la radio et les voix que j'entendais à la radio sont venues pallier tout ça. Et j'ai découvert Macha Béranger. Alors, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui connaissaient Allo Macha. Mais moi, j'étais une insomniaque. Ça n'a pas changé. Je dors très, très peu la nuit et j'écoute énormément la radio. Et puis, la radio a fini par m'accepter. Voilà. Et puis, un jour, j'ai découvert Macha. J'avais 13 ans et demi, 14 ans. Et puis, j'ai entendu de l'autre côté du poste qu'il y avait des gens aussi qui étaient seuls dans leur histoire, qu'on pouvait appeler, qu'on pouvait avoir le courage de parler. Et puis, de l'autre côté, il y avait une personne qui pouvait vous écouter. Et le monde parallèle me faisait sortir un peu du carcan familial dans lequel j'avais été, malgré moi, on va dire, enfermée. Mais vous avez bien dormi cette nuit, alors, finalement. C'est exceptionnel. Alors, je vous ai menti, je n'ai pas forcément bien dormi. Parce que c'est très... Je me sens un peu... Si vous voulez, quand on raconte son histoire comme ça à des inconnus, même si, au fond, les visages comme les vôtres, j'ai dû en croiser durant mes 20 ans de placement, c'est aussi une manière de, comment dire... Après l'émission de radio, on en parlera après, c'est aussi une manière d'ancrer son récit, quelque part, déjà, dans la mémoire des autres. Et on a l'impression, quelque part, que votre enfance ne vous appartient plus. Donc, c'est un exercice qui est un peu difficile, donc j'ai mal dormi. Voilà, c'était pour vous dire. Mais cet exercice, vous l'avez déjà fait, devant des inconnus infiniment plus nombreux, l'année dernière, dans une émission, à la marge de l'histoire, sur France Inter. Parce que, peu à peu, sans rien savoir, j'insiste, sur tout cela, vous m'avez dit, tiens, j'écris. Et puis, vous m'avez donné des textes à lire. Et j'ai trouvé ça absolument étonnant. D'un style qui n'est qu'à vous. J'ai fait la comparaison, je ne sais pas si son nom dit encore quelque chose à beaucoup d'entre nous, avec Zouk, cette comédienne suisse, qu'on entendait et qu'on appréciait beaucoup dans les années 1970. Et puis, au fil d'un repas, vous avez ajouté, « Si j'écris, c'est peut-être pour répondre à cette énigme qu'a posée sur mon parcours mon père, si souvent absent, Françoise Dolto, en te voyant et en t'observant, disait que tu écrirais. » Alors, cette phrase, vous taraudez, me dites-vous, « Je vais essayer de partir à l'abordage de mes archives et j'ai commencé les démarches nécessaires. » Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, parce qu'il y a toujours de l'opportunisme chez les journalistes, « Ah, il y a peut-être une occasion à saisir. Peut-être pourrait-on suivre le fil rouge qu'elle est en train, elle-même, de suivre et faire une émission de radio. » Vous voulez que je lise le chapeau que j'avais rédigé, donc, il y a un an, avant cette émission, et qui va poser quelques-unes des questions. Je rappelais donc ces propos de Françoise Dolto. Et je rappelais aussi que Françoise Dolto travaillait à France Inter, en 1978, au moment de votre naissance, et qu'en principe, elle avait abandonné toute consultation. C'est du moins ce qu'on pensait, parce que France Inter, ça requiert tout entier son homme ou sa femme. « À une enfant placée ne sont souvent léguées que des choses difficiles. » Cependant, bien plus tard, son père confia à sa fille cette phrase Sibylline, « Je répète, quand tu étais petite, Françoise Dolto disait que tu serais écrivain. » Depuis Sophia a fait de la radio, elle a commencé à écrire des romans, des pièces. Cette phrase, le seul héritage positif qu'elle ait peut-être reçu de son père, la tracassait d'autant plus, avait-elle seulement été prononcée. Où et quand l'enfant qu'elle avait été avait pu paraître devant Françoise Dolto ? Les enfants placés, abandonnés, les adoptés, les pupilles. Excusez-moi, je ne connais pas toutes les catégories aussi bien que la délégation PACA et tous les termes qui doivent être employés. Les enfants placés, abandonnés, les adoptés, les pupilles sont autrement démunis que les autres face aux forces adultes qui les écrasent. Où sont les documents qui concernent leur premier pas ? Les photos qui peuvent les illustrer, cette absence contribue à creuser ce qu'on nommait l'enfance irrégulière. Mais l'enfance, c'est aussi élan, détermination, projet. Sophia Awin n'en a pas manqué depuis ses premières années et elle va tirer parti de l'élargissement progressif par cercle concentrique des archives. Mais d'abord, faisons comme si vous n'aviez pas encore eu accès à ces dossiers qu'on va ouvrir devant vous dans peu de temps. De quels souvenirs étiez-vous déjà armés ? C'était souvent des souvenirs difficiles. Ceux que vous aviez en propre, ceux que votre grand-mère maternelle, avec qui vous n'avez jamais coupé le lien, vous avez transmis. Alors, comme je vous évoquais tout à l'heure, c'est 20 ans de placement avec différentes structures. J'ai été tout d'abord en pouponnière. Ensuite, j'ai été placée en famille d'accueil. Ensuite, j'ai eu un placement chez ma mère qui est revenue. Ensuite, j'ai été placée chez ma grand-mère en milieu ouvert. Ensuite, je suis retournée en foyer. C'est ce qui s'appelle un parcours intermittent. Vous illustrez l'affiche de notre réunion. C'est ça. J'ai eu vraiment un parcours de placement qui était à la fois entre la famille, donc des essais de tentatives, de rétablissement, on va dire, des liens familiaux. Et puis, un placement en tant qu'enfant qui avait besoin d'une prise en charge totale. Est-ce que d'abord, si on peut revenir au tout départ, Sophia Awin, votre père et votre mère qui ne forment pas un couple très unis, sont tous les deux algériens. Voilà. Alors, mes parents sont d'origine algérienne, de Kabylie. Et en fait, ce qui vient, on va dire, marquer le saut de ma naissance avec un voile un peu noir, c'est que quand j'étais petite, on m'a raconté, puisque comme je vous évoquais il y a cinq minutes, ma grand-mère a toujours été un lien entre moi et mes parents. C'est ma grand-mère maternelle. Et c'est elle qui, en premier lieu, est venue me raconter les premiers instants de ma vie. Donc, le récit que j'ai eu jusqu'à quasiment l'âge de 30 ans est celui de ma grand-mère. Et dans ce qu'elle m'a raconté, elle évoquait, en fait, une scène que, quand je suis née, étant une fille d'un mariage arrangé entre une jeune fille toute fraîche de 17 ans et un vieux monsieur débarqué il y a très peu de temps d'Algérie, elle a évoqué « Quand tu es née, ton père s'est enfermé dans le noir à fermer les rideaux et à pleurer parce que tu n'étais pas un garçon ». Donc, dès petite, on va dire que je n'étais pas désirée parce que je n'étais pas un garçon. Et à l'âge à peu près de 6-8 mois, j'ai été renvoyée chez ma grand-mère paternelle en Algérie pour que mes parents puissent travailler et puis aussi parce que je ne correspondais pas, en tout cas, au désir du père. Qu'est-ce que c'était un vieux monsieur ? Qu'est-ce qu'il faisait, votre vieux monsieur de père ? Alors, mon père a fait plusieurs... Il avait quel âge, d'ailleurs, à l'époque ? Il avait, je ne sais pas, 15 ans de plus à peu près, mais bon, une jeune fille de 17 ans et un homme de 15 ans de plus. Une jeune fille qui sort à peine de l'enfance et qui n'a pas forcément eu le... qui est passée de l'autorité du père à celui du mari. On retrouve ça en Sicile ou dans plein de cultures méditerranéennes ou même en Russie aujourd'hui. C'est une histoire assez classique, somme toute, mais c'est vrai que peut-on devenir une mère à 17 ans ? Je pense que c'était plus une fille mère qu'une mère. Et puis, voilà, et le père avait toute autorité, donc j'ai été renvoyée parce que je ne correspondais pas au désir, c'est-à-dire ne pas être un garçon. Et le fait de ne pas être une fille, le fait d'être une fille, c'est quelque chose qui a marqué toute mon histoire et qui continue aujourd'hui à me poursuivre parce qu'on se dit toujours, si j'avais pu être un garçon, est-ce que mon parcours aurait été différent ? Est-ce que j'aurais été une enfant placée ? Je ne crois pas. Je pense qu'on aurait tout fait pour être mes parents. Juste un mot, on reviendra sur la pouponnière. Vous arrivez en 1980 dans la région parisienne. Vous êtes en Algérie, en Kabylie, renvoyée dans sa famille par votre père à 8 mois, mais vous êtes revenue en France. Oui, alors ma grand-mère, dont je vous évoquais tout à l'heure le lien, est quelqu'un qui a toujours été là comme figure totale de parent. Et elle a toujours essayé de faire de moi un être humain. Parce que c'est vrai, quand on a été abandonné ou placé, quand on a nié votre existence, de là à vous envoyer à l'autre bout de la Méditerranée pour vous oublier, vous avez quelque chose comme ça de l'ordre du manque. Et moi, durant tout mon parcours, qui a été un parcours, effectivement, moi, je n'appelle pas ça de la vie, mais plutôt de la survie. Parce que quand on est placé dans différentes structures, en fait, on s'accroche à tout ce qu'on peut. Et je continuais de temps en temps, malgré de temps en temps, quelques temps où je ne voyais pas ma famille, à m'accrocher comme ça à des récits, à poser des questions sur le secret familial. Et à l'âge de 30 ans, avec mes premiers cachets de journalistes radio, je suis partie en Algérie avec ma grand-mère pendant deux mois sur la piste du secret familial. Et j'ai pu justement découvrir la maison dans laquelle on m'avait placée enfant. C'était une maison traditionnelle, kabyle, avec des jarres, un vieux berceau et des figuiers aussi. Et puis, si vous voulez, ça a toujours été dans ma tête deux personnes qui se sont... Je ne suis pas schizophrène, ne vous inquiétez pas. Mais il y a eu toujours deux personnes qui se sont côtoyées. À la fois la jeune femme que vous voyez là, qui essaye de prendre en main son histoire, de ce qu'on appelle... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le sens de ma vie, mais quelqu'un de résilient. Et à la fois, une enfant qui a peur et qui, justement, est dans un tel manque de reconnaissance qu'on s'accroche à tout pour essayer de vivre et de ne pas survivre. Et quand j'étais dans ce voyage, à l'époque, je voulais marquer, pour sortir de la honte, d'avoir été un enfant hors norme. Parce que, quelque part, quand on est placé 20 ans à l'aide sociale à l'enfance, on est hors norme vis-à-vis d'une... Après, j'ai rencontré des personnes formidables dont j'en fais partie, qui m'ont fait confiance et qui ont été ce que j'appelle des parents de cœur. C'est-à-dire des personnes qui vous font confiance et qui, à un moment, vous donnent une place que vous prenez ou pas à la force de votre travail. Et quand je suis partie en Algérie pour essayer de comprendre mon histoire et essayer de comprendre pourquoi mes parents avaient failli aussi, j'ai pris un petit micro et j'ai enregistré ce voyage pour une émission sur France Inter. Donc, Dolto n'était pas loin, Jean Lebrun n'était pas loin, la radio n'était pas loin. Et j'en ai fait une émission, donc c'est un carnet sonore. Et la radio a toujours été là, si vous voulez, et ça rejoint un peu l'introduction de notre intervention. La radio a toujours été là pour faire entendre ma voix, en fait. Mais une voix, attention, que nos auditeurs ne se méprennent pas, une voix que vous contrôlez. Parce que dans la radio, il y a du montage. Et quand on a fait l'émission de l'année dernière sur laquelle on reviendra, au moment de la préparation, vous nous avez bien dit, moi, je vous confie ça, mais attendez, il n'est pas question qu'on mette ça sur la place publique. Vous n'êtes aucunement dans le rôle de la victime qui s'épanche. Tout est retenu. Exactement. Merci de le préciser. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas que je rejette une enfance malheureuse, mais j'ai horreur des étiquettes de causette. Et je pars du principe que quand vous racontez quelque chose à un interlocuteur, vous projetez en lui. Si, par exemple, je vous avais rencontré dans une soirée et que je vous avais dit j'ai placé 20 ans à l'aide sociale à l'enfance, je serais rentrée dans les détails, sans vous préciser que j'étais devenue journaliste à Radio France et écrivain, tout de suite, vous vous seriez dit « Ah, alors quelle séquelle elle a pu avoir ? » Enfin, je me demande quelles questions on peut poser. Donc c'est vrai que mon identité, jusqu'à présent, a été, c'est vrai, pendant des années quand même déniée de ce parcours-là. Et peu de mes amis, peu de mes connaissances étaient au courant de ça. Et ce n'est pas que je refuse d'être victime de mes parents, c'est qu'il faut une telle force mentale, tellement de travail pour arriver à dépasser ces choses que je ne sais pas comment on y arrive, mais en tout cas, je refuse les étiquettes, qu'elles soient d'ordre ethnique, de sexe, etc. Moi, dans mon parcours en tant qu'enfant, j'appelle ça la voie du milieu, c'est-à-dire ce que je projette dans mon image n'est pas celle d'un enfant placé, forcément, n'est pas celle d'une fille d'origine que maghrébine, forcément, enfant de l'immigration, de parents défaillants. C'est une femme française. Et je pense que c'est important de préciser ça parce que même dans un dossier, même dans la psyché d'un enfant, quel qu'il soit, avec des carences, c'est important de fabriquer une identité qui ne soit pas forcément celle de la caricature. Alors ici, nous sommes devant des auditeurs. Je ne dis pas qu'ils constituent votre PPE et qu'ils veulent faire de l'évaluation de votre cas, mais ils sont évidemment curieux de savoir ce qu'a la lumière de ces souvenirs, je répète, organisés avant l'accès aux archives. Vous pensez des structures d'accueil que vous avez expérimentées. Un jour, est-ce que c'est moi qui vous ai proposé de faire cette émission ? Est-ce que c'est vous qui l'avez mise sur le tapis ? On s'est dit, à France Culture, on pourrait faire Noël dans une famille d'accueil. Et donc, vous avez préparé une émission dans une famille d'accueil dans la Manche. Alors en fait, comme je vous disais, la radio m'a servi de filtre, à la fois pour ne pas regarder la violence de mon passé et parce que je ne le connaissais pas. Et en fait, c'était une forme, si vous voulez, comme certains écrivains travaillent avec la fiction, c'était une manière de parler tout en me cachant derrière un poste. J'ai eu très peur de faire cette intervention aujourd'hui parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement pudique, même si je raconte ma vie devant vous, on dirait... Enfin, ça peut être paradoxal. Mais il y a quelque chose comme ça où j'ai besoin de passer par un filtre pour justement ne pas voir la violence des faits et ces choses-là. Et c'est vrai que raconter une famille d'accueil, c'était moi aussi essayer d'expérimenter une forme d'enquête sur ces choses-là et puis insidieusement me dire, tiens, pourquoi pas aller dans une famille d'accueil et puis faire parler une famille d'accueil et des enfants placés sur France Culture ? Il y avait aussi l'idée, et c'est vous qui me l'avez transmis, de faire entendre d'autres voix à la radio que forcément celle d'Alain Finkielkraut, par exemple. Mais alors moi, j'ai trouvé que c'était très sympathique, cette famille d'accueil. C'était Noël, tous les anciens revenaient, tout le monde était accueillant. Et vous, vous aviez évidemment un autre regard. Vous aviez le regard de qui avait connu les circonstances diverses, les moments très différents dans une histoire avec une famille d'accueil ? En fait, ce qui avait de drôle dans cette émission, c'est qu'on l'a tournée auprès d'une cheminée, donc on avait enregistré ça. Elle a été passée le 24 décembre, alors que moi, beaucoup de mes 24 décembre se sont passées en foyer, ou seules, ou avec... Bon, ne sortez pas les mouchoirs, c'est pas grave. Seules ou avec des personnels, des maternantes, des auxiliaires de puriculture, des éducateurs. Et puis, quand j'ai écouté l'émission, je me souviens, je devais aller chez ma grand-mère pour passer Noël, parce que c'est quelque chose que plus tard, j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire quand même avoir un lien avec cette famille. Et quand j'ai écouté cette émission, c'était étrange, parce que quand on l'a tournée, j'ai dormi dans cette fameuse famille, et je me suis... Moi, en tant que journaliste, j'avais un nouveau rôle, c'est-à-dire d'observer ce qu'avait été la mémoire d'une famille d'accueil, les photos, etc. Et je me suis retrouvée donc à dormir chez eux, avec les enfants placés, les enfants légitimes, qui sont revenus à les écouter. Enfin, c'était assez étrange, et j'observais ça avec un œil un peu comme ça, très critique, et en même temps, je voyais les écueils, je voyais le père un peu trop présent. C'était une famille de nudistes, donc ils emmenaient les enfants... Non mais c'est vrai, ils pratiquaient le nudisme. Alors c'est vraiment le nudisme à l'époque années 70, c'est-à-dire qu'ils emmenaient les enfants en camp de nudistes tous les étés, et du coup, ils m'ont sorti l'album familial, et puis à un moment, je vois sur les photos une ribambelle de gosses avec le mec au milieu, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et j'étais pas au courant, donc quand j'ai vu l'album photo, j'ai failli appeler Jean et lui dire qu'il faut annuler l'émission, parce que le mec, il me paraît un peu bizarre. Et puis en fait, c'était une philosophie à part, quoi. C'était un peu celle... Enfin, vous voyez, après 68, les enfants, etc., le côté très libéral, il n'y avait pas du tout de côté pervers là-dedans. Mais c'était étrange. Je me dis, si j'étais tombée dans une famille d'accueil où on vous faisait faire systématiquement les pèlerinages sur les lieux de la Grande Guerre, vous êtes tombée chez des rosicruciens. Enfin, il y a quand même des personnages romanesques dans la galerie. Bizarrement, j'ai l'impression à la fois que ce que je gardais jusqu'ici, avant l'ouverture de ce fameux dossier de mon enfance, c'était des images, et puis parfois des images qui pouvaient ressembler à un livre de Romain Garry. Il y avait quelque chose de tellement... C'est pas hubuesque, mais il y avait quelque chose comme ça, où on a l'impression que c'est pas son histoire, ou qu'on réinvente de la fiction. Mais c'est vrai que j'ai de quoi écrire un livre. D'ailleurs, je vous dirai après quel est mon projet suite à cette émission. Mais oui, effectivement, j'étais chez des vieilles personnes après la pouponnière, dont un qui avait fait un par an à la guerre de 14 et qui était fan des petits soldats de plomb. Et en fait, on passait nos étés à Reims et on partait tous les ans sur le pèlerinage des Poilus. Et donc, on passait nos étés dans les Ardennes. Et c'est vrai que l'histoire a commencé à m'intéresser peut-être à cette époque. Et puis après, je suis tombée plus tard dans une famille où la dame était rosicrucienne, c'est-à-dire c'est une espèce de secte. Mais ces gens-là ne m'ont jamais... Et j'ai eu vraiment de la chance dans mon parcours d'enfant placé. Je n'ai pas eu ni d'abus. C'était plus, si vous voulez, ni de violence. C'était plus, si vous voulez, un problème d'accroche. C'est-à-dire que, on a l'impression, quand on est placé pour des sessions comme ça, ça pouvait durer un an. Mon premier placement a duré plus de 6 ans. Mais on a l'impression qu'on n'appartient pas forcément à un endroit et qu'on n'y laisse pas d'empreintes. Un problème d'intermittence. Le problème d'intermittence. Et c'est vrai que cette précarité de l'enfance, cette temporalité qu'on a même dans les mots... Parce que vous, quand vous écrivez un rapport, vous savez que les mots sont importants. Moi, ces mots-là, je les ai retrouvés des années plus tard. Bon, il n'y a pas la photo. Dans mon dossier. Et par exemple, quand j'ai vu la première page du dossier, il y avait écrit recueilli temporaire. Après, on passe de recueilli temporaire à enfant abandonné. Enfant abandonné à enfant placé. Enfant placé dans un milieu ouvert. Et puis après, le Graal, c'est que si on est un bon élève et quelqu'un qui a bien travaillé, on est jeune majeur. Donc tous ces mots-là, si vous voulez, aujourd'hui, ce sont des mots qui, à la fois, font mal et en même temps, je cherche toujours le sens. Mais dans ce mot temporaire, il y a aussi une manière de vivre. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis quelqu'un qui n'est absolument pas matérialiste et qui ne possède rien. Et la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre mon histoire dans les archives nationales de l'audiovisuel. Et j'ai réussi. Parce que c'est sortir de l'histoire de la honte, au fond, des archives de la honte, ou en tout cas d'un enfant dont on n'a pas voulu, et de raconter, moi, ma propre voix. Alors, les archives de l'audiovisuel, demain, enfin, déjà dans cette émission de juin 2017, les archives de la honte, dites-vous. On y vient. Alors, vous n'avez jamais perdu le contact avec votre père. Enfin, c'était un intermittent, votre père. Très, très intermittent. Et je rappelle cette phrase. Quand tu étais petite, Françoise Dolto disait que tu serais écrivain. Alors, on a sur l'écran, c'est vous qui contrôlez l'écran. C'est ça, maintenant, la radio, ça doit être visuel. Vous savez, le média global, la convergence numérique. Voilà. Attendez, doucement. Alors, le dossier d'abord, Sophia. Voilà. Le dossier. Alors, vous allez où ? Vous avez donc la Pouponnière, dans les Hauts-de-Seine, le domicile de votre mère, le domicile de votre grand-mère, dans la Seine-Saint-Denis, les familles d'accueil, ici et là. Comment dirigez-vous vos pas vers les archives ? Alors, tout à l'heure, je parlais du LEG, de l'héritage du récit familial. Je m'en suis sortie. Je ne sais pas comment. J'ai eu de la chance. J'ai rencontré un éducateur qui... J'avais des bons résultats à l'école. Et pourtant, Dieu sait qu'en troisième, on a essayé de m'orienter vers du professionnel. Mais je voulais faire des études. J'aimais le théâtre. J'aimais la radio. Et j'avais envie de parler. J'avais envie d'écrire. Et j'ai rencontré un éducateur qui m'a fait confiance. Et quand je suis partie... Tantan pourrait peut-être dire le nom. Oui, il s'appelle Didier Ramel. Il était éducateur à la ZE de Stain. Stain, c'est dans Seine-Saint-Denis, à côté de Saint-Denis. C'est une ville qui est une des villes les plus paupérisées d'Île-de-France. Et ma famille y habite toujours. Et j'y ai passé quasiment une dizaine d'années. Et donc, cet éducateur qui me faisait confiance m'a envoyée au lycée à Paris. Et... Enfin, sur ma demande. Et puis, c'est vrai que quand j'ai commencé à sortir d'un certain milieu pour aller vers un autre, on va dire que mon espace s'est ouvert. Et j'ai eu envie, comme ça, de voir autre chose. Et puis, peut-être que cette espèce d'auto-censure qu'on a au désir a complètement chuté le jour où j'ai découvert la liberté. Alors, la liberté a un prix qu'on ne mesure pas quand on la prend, c'est-à-dire quand on la vole. Et... Et voilà. Voilà. Mais vous ne répondez pas à ma question. Non, c'est vrai, parce que je me suis embellée les pinceaux. Non, pas du tout. C'est que vous racontez un parcours de libération. C'est difficile de raconter 40 ans de vie. Non, non, mais tout est tout à fait dans l'ordre. Vous racontez un parcours de libération. Et moi, je vous pose une question sur le moment où vous avez décidé de revenir en l'arrière sur ce parcours de libération pour chercher aux archives ce que vous avez été précédemment. C'est-à-dire que vous étiez arrivée à un certain moment de liberté suffisante pour pouvoir replonger dans le passé. J'ai passé 20 ans à l'aide sociale à l'enfance. Plus tard, 10 ans à me construire en tant que femme et à trouver un métier, à essayer de réaliser mes rêves. Tout ça quand même dans une extrême solitude, même si j'ai eu de la chance d'avoir des amis ou des parents de cœur, en tout cas des personnes. Et puis surtout de compter sur des forces de survie. Mais le problème, c'est quand on se bat comme ça, c'est qu'on est dans la survie uniquement. Alors ce n'est pas sans conséquences. Déjà au niveau psychique. Et j'ai commencé à vouloir ouvrir les archives familiales au moment où je me suis sentie épuisée à l'âge de 30 ans. J'étais en Algérie. On m'a légué des éléments de l'histoire de la famille qui sont d'une violence extrême, etc., qui sont même de l'ordre de l'impensable. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on m'a transmis ça, il y a quelque chose qui s'est... Dans la machine, j'étais à France Culture. Vous m'aviez ouvert un boulevard. Les gens étaient très contents de mon travail. J'avais un petit ami. Enfin, tout allait bien. Je veux dire, je suis passée de l'ASE au sixième étage de la maison de la radio à croiser la bien-pensance, en tout cas l'élite de la pensée de la nation, entre guillemets. Je plaisante. Il faudra choisir. Il y avait quelque chose un peu hors du commun. Et c'est vrai que déjà, quand je ne me sentais pas à ma place. Premièrement, je ne me sentais pas à ma place. J'avais toujours l'impression d'être invitée à dîner, mais qu'il fallait que je paye pour rester à table. Et la seconde partie, c'était le sentiment d'illégitimité. Alors ça, on ne va pas rentrer dans la lutte des classes, mais il y avait ce truc où je ne me sentais pas à ma place. Et en plus, à partir du moment où on m'alléguait cette histoire, il s'est passé quelque chose où je me suis dit, mais est-ce que tu tiens des monstres qui t'ont précédé ? Vous voyez ? Je me suis demandé... Pour moi, jusqu'à présent, les personnes à qui je ressemblais, c'était les éducateurs, ou des enfants que j'ai croisés, ou des... Je vous ai dit, la culture m'a sauvée, ou ça pouvait être des héros de films, de la littérature. Je ne savais pas qu'il y avait des personnes physiques à l'identité et à l'histoire de l'autre côté de la Méditerranée ou en France qui m'avaient précédée et qui, en fait, m'avaient fait subir ça ou avaient déjà subi ça avant. Et quand vous vous identifiez à ces monstres-là, vous ne savez plus où est votre place. Donc il y a eu un séisme dans ma vie qui a fait que j'ai voulu réparer, en fait, cette histoire qu'on m'alléguait qui était trop difficile à entendre. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu dix ans, c'est vrai, presque de... On va dire de survie, en tout cas, de moments où j'ai arrêté la radio, je l'ai repris. Et puis, à un moment, il a fallu que j'arrête la radio parce que je n'arrivais plus à y aller. Et puis, j'ai commencé une psychanalyse parce qu'il fallait poser les choses, il fallait dire le récit, il fallait essayer de trouver un ancrage. Et puis, à partir du moment où j'ai posé ça, j'ai commencé l'écriture d'un roman. Et comme la radio a été un filtre, la fiction, la littérature l'a été aussi. Et j'ai commencé à raconter une histoire. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai rencontré plusieurs éditeurs. Les gens venaient me chercher. Vous savez, on est toujours un peu avides de parcours un peu tortueux dans la société française. Et puis, je n'arrivais pas à terminer ce livre. Et puis, un jour, je me suis souvenu de cette phrase que mon père m'a transmise. Il m'avait parlé de Françoise Dolto. Alors, je me suis dit, est-ce que tu es écrivain ? Est-ce que tu as le droit de prétendre à l'écriture comme tu as prétendu à être journaliste ? Est-ce que tu as le droit de prétendre à trouver une place dans cette société malgré ton passé ? Malgré ce qu'on t'a transmis dans ton histoire ? Malgré tes 20 ans de placement ? Malgré ton identité ? As-tu le droit de dîner à la table ? Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu chercher une raison à mes désirs. Et je me suis demandé s'il ne m'avait pas menti. Et j'ai commencé des recherches. Et quand j'ai ouvert mon dossier que vous voyez ici... Non ? C'est vous qui contrôlez votre dossier, Mathieu et Sophia. Voilà. Quand j'ai ouvert mon dossier, quand j'ai été vers ce dossier, en fait, c'était juste pour résoudre cette énigme et savoir si ce père dont le seul héritage positif était cette phrase de Dolto m'avait menti ou pas. Et étant journaliste et quelqu'un d'extrêmement curieux, je me suis dit, je vais chercher où Dolto a travaillé. Dolto a travaillé à Radio France, j'y ai travaillé. Je me suis dit, mais où est-ce que tu as pu la rencontrer ? À la Maison Verte ? Au détour d'un carrefour en vacances ? Non. En fait, il s'avère qu'effectivement, en essayant de retrouver les lieux où j'avais été placée, Dolto, après sa retraite, elle a eu cette intelligence de faire des entretiens psychiques avec les enfants de la pouponnière Paul Manchon, dans laquelle j'ai été placée le 5 août de 80. Donc ça, c'est dans les Hauts-de-Seine ? Et ça, c'est dans les Hauts-de-Seine, parce qu'en fait, ma vie d'enfant placé est composée de deux parties. La première du 5 août de 80 jusqu'en 89 dans les Hauts-de-Seine. Donc un premier dossier, c'est les deux dossiers que vous voyez là, et un second dossier de 89 jusqu'en 99, en Seine-Saint-Denis, au moment où j'étais placée dans ma famille. Et ce premier dossier, en fait, le plus important pour moi était celui des Hauts-de-Seine, c'est celui que vous voyez là. Et le 31 décembre 2016, j'avais envie de savoir si je pouvais être écrivain, j'avais envie de savoir si effectivement j'avais rencontré Dolto. Et j'avais l'impression qu'on m'avait transmis quelque chose, j'avais des images qui revenaient, notamment une dame avec des grosses lunettes. Alors oui, effectivement, c'est François Dolto. Et je faisais des rêves comme ça, puis dans l'analyse, il y avait des choses qui revenaient et j'avais envie de savoir et la curiosité a été plus forte. Juste une question de méthode, parce que ça intéresse nos auditeurs. Ça vous intéresse ? Non, c'est la question que je vais poser qui va quand même aussi les intéresser. La pouponière, elle est fermée. Les archives de la pouponière, elles ont été conservées. Il y avait une volonté chez les animateurs de cette pouponière qui était un peu exceptionnelle de conserver le maximum d'informations en vue de les ouvrir un jour aux enfants ? Non, parce qu'en fait, moi je fais partie des archives des enfants de la Seine qui sont aujourd'hui, en fait, qui sont des archives nationales. Et la pouponière dont je vous parle, en fait, c'est une pouponière qui aujourd'hui est détruite, qui a été scindée en deux. C'est un ancien couvent qui a été ouvert, d'ailleurs, on en fête les 110 ans demain, le 17 mars 1908. Donc ça, il y a une photo que je voulais vous montrer, parce que pour vous montrer à quel point... Ça, c'est la pouponière en 1900. Voilà, ça, c'est la pouponière en 1908, en fait. C'était un endroit où on allaitait les enfants, qui était une annexe de Saint-Vincent-de-Paul. Peut-être que certaines personnes connaissent un peu l'histoire de Saint-Vincent-de-Paul. C'était un endroit... Là, c'était la baby-bronnerie. On y accueillait les enfants placés, nés sous zix, abandonnés, déposés en dépôt, recueillis temporaires. Et puis, elle est devenue par la suite la pouponière Paul Manchon, du nom d'un inspecteur de l'aide sociale à l'enfance qui est mort en champ d'honneur. Et en fait, moi, quand j'ai ouvert ce dossier, ma première question, c'était effectivement, est-ce que j'ai rencontré Françoise Dolto ? Parce que les seuls enfants qu'elle a vus, après sa retraite de Trousseau, sa retraite de France Inter, c'était tous les vendredis matins, les enfants de la pouponnière, qui étaient amenés par les maternantes Rucujas. Et moi, j'ai eu la chance, et c'est assez chic de le dire, comme les gens qui ont vu Jacques Lacan comme psychanalyste, d'avoir eu Dolto comme première psychanalyste. Même étant une enfant de l'aide sociale à l'enfance de parents monstrueux, j'ai eu la chance comme ça de rencontrer Dolto. Vous avez des preuves ? Enfin, je veux dire, il y a des notes de Françoise Dolto qui vous concernent ? Alors, ma première question, quand je suis arrivée dans les archives, c'était à la personne qui m'a accueillie, c'était « Excusez-moi, madame, est-ce qu'il y a des photos ? Et est-ce que j'ai vraiment été vue par Françoise Dolto ? » Elle me dit « Ah, je crois que j'ai vu ça quelque part ». Eh bien, elle m'a ouvert parce que quand on est accueillie en pouponnière, il y a ce qu'on appelle un cahier de vie, c'est-à-dire que les maternantes, les auxiliaires de périculture, je ne vais pas vous apprendre votre métier pour certains, mais écrivent chaque jour ce que vous avez, le dossier médical, les photos, etc. Et moi, en octobre 1981, voilà ce que j'y ai lu. « Sophia est suivie en psycho par madame Dolto. Elle y va tous les 15 jours. Cela se passe bien. Depuis deux semaines, Sophia ne fait plus de cauchemar la nuit. » Il y a toujours écrit « Sophia a mauvais caractère, à la moindre réflexion, s'en va. Elle nous rit au nez. Sophia va à l'école. Elle n'en fait qu'à sa tête. Elle s'y plaît beaucoup. Son papa vient la visiter, mais ne reste pas très longtemps. » Voilà. En fait, je vous lis ces quelques extraits de ce journal qui a été écrit par une dabe qui s'appelle « Madame Cazenave », que j'aimerais bien retrouver, mais dont je n'ai pas retrouvé les coordonnées. Et quand j'ai ouvert ce dossier, déjà, il y a une photo qui est tombée. C'est cette photo-là. Je n'avais aucune photo d'enfance parce que quand on déménage comme ça de famille en famille, on n'a aucun souvenir. On a très peu d'attaches. Et c'est cette photo que j'ai trouvée. Alors, essayez de deviner où je suis. C'est vous, la jeune fille aimable en blanc ? Oui, c'est ça. En fait, entourée de... Et ça, donc, c'est une photo. C'est la seule photo que j'ai de mon enfance. Jusqu'à présent, je n'en avais pas du tout. Elle est flatteuse. Oui, ça va. Merci de dire que j'ai changé. Non, elle est flatteuse, oui. Donc, c'est une photo où on me voit avec des enfants de la pouponnière et en train de manger. Et c'est la seule photo que j'ai de mon enfance, en fait. Et quand j'ai découvert cette photo, c'est vrai que ça a été... Et quand j'ai découvert ces notes et que ce qui m'a réparée ces derniers instants et ce qui a fait que je pense que l'émission, et j'ai accepté de venir parler aujourd'hui, c'est que quand on lit ces notes-là, qui ont été prises par des gens comme vous, c'est-à-dire des travailleurs sociaux pour certains, il y a quelque chose qui se répare, même à mon âge, j'ai 39 ans, on se dit, ah oui, au fond, on m'a peut-être donné une enfance et il y a peut-être quelqu'un qui a pris soin de moi et qui m'a considérée comme un enfant. Et lire ça, c'est aussi réparer quelque chose, c'est aussi voir qu'on a été une petite fille habillée en blanc, coquette, qui aimait bien les fleurs. C'est aussi de se dire, il y a des personnes qui m'ont écrit et qui m'ont légué quelque chose. Et dans ces notes-là, on peut sentir vraiment... Je ne sais pas, alors c'était une pouponnière avant-gardiste, mais il y a quelque chose vraiment de l'ordre du soin et ça répare vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors vous avez retrouvé un humus, vous avez un droit à la petite enfance, malgré toutes ces circonstances que vous nous avez racontées. Si on est venu ici, c'est aussi pour que le public puisse vous interroger, Sophia. Donc nous avons, j'espère, Serge Billet, gardé suffisamment de temps pour que, sans désemparer, sans vous chauffer d'emblée, vous posiez des questions à la hauteur du récit de Sophia. On dispose de 10 à 15 minutes. Allez, 10-15 minutes. Il ne faut pas perdre de temps. En conclusion, en tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est que dans ces notes que j'ai retrouvées, je pense que vous, en tant que travailleur social, si j'ai quelque chose à transmettre aujourd'hui, ce n'est pas je m'en suis sortie, tout va bien, je mange à ma faim tous les jours, etc., c'est le fait de se dire que chaque fois que vous prenez une note, chaque fois que vous faites une observation sur un enfant, chaque fois qu'on vous confie quelqu'un, vous écrivez pour cet adulte qui sera plus tard, peut-être comme moi, devant vous. Et l'intérêt, en fait, de conserver les archives, d'y avoir accès, c'est aussi la tentative, après, de trouver une place et aussi, peut-être, certains lieux symboliques dans lesquels vous avez eu le droit à l'enfance. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et en faisant cette émission de radio, il y a quelque chose qui s'est réhabilité en moi. Et j'ai eu énormément d'appels, dont celui du CNAEMO, à venir parler ici. Et puis, j'ai été contactée par un éditeur. Donc, je suis en train d'écrire mon premier roman, qui sortira en janvier 2019 et qui s'appelle comme l'émission de radio « Une enfance irrégulière ». Donc, ce sont des choses qui intéressent. Et c'est vrai que d'avoir des traces comme ça, c'est... À défaut d'avoir la transmission des parents, d'avoir une place, d'avoir un récit familial, un roman familial, le fait d'avoir ces notes-là, c'est très important. Et chaque enfant placé, chaque enfant pris en charge, peut-être dans la petite enfance, je pense qu'il devrait avoir ce cahier de vie. Et pour moi, c'est indispensable. Et je pense qu'il faut, dans ce fameux PPE... Je n'ai toujours pas compris ce que ça veut dire. Dans ce fameux PPE, je pense qu'il serait intéressant de parler de cette histoire et de mettre les choses par rapport à ça, en tout cas, dans un... Alors, je vous propose, on a 10 minutes, de ne pas parler du PPE. qui veut intervenir ? Monsieur, au premier rang, vous voulez que je... Ben, venez vers mon micro. Oui, merci. Merci infiniment de ce témoignage. On voit bien la force du témoignage qui est quelque chose qui nous prend chacun avec nos histoires, avec notre passé et avec les traces qu'on y laisse. Alors moi, je voulais intervenir sur deux points. Le premier qui est de dire qu'effectivement, la radio, dans la publicisation de l'intervention sociale, a toujours tenu une grande place. Voilà. Alors, bien évidemment, on peut aller depuis Méni Grégoire, que peut-être Jacques Lebrun a connu. Jean, Jean. Jean, pardon. Jean Lebrun a connu. Pardon. Et qui a libéré une parole sur les ondes qui n'existaient absolument pas précédemment. Voilà. Et lorsque ma maman écoutait Méni Grégoire, voilà, c'était avec une écoute religieuse, voilà, de dire qu'on parle enfin d'orgasme. Voilà. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire, un orgasme. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire des jours. Donc la radio a libéré une parole avec un certain nombre de personnes. Et Radio France, notamment, a eu un temps... Alors je ne sais plus si Emmanuel Moreau, que vous connaissez peut-être, avec l'émission Urgence, existe encore, a eu une véritable fonction sociale. Voilà. Les archives de l'émission de Méni Grégoire sont conservées aux archives départementales du Maine-et-Loire et sont un document sur la société française des années 60 extraordinaire. Voilà. Absolument. Et bien figurez-vous que... Je me permets de vous couper. Figurez-vous qu'au moment où je travaillais à France Culture, je travaillais pour une émission qui s'appelait Megahertz, qui était une émission à la radio qui parlait de la radio. Et en référence à ce qui m'était arrivé... Le gros plan doit s'arrêter. En référence... C'était un peu trop psychédélique. Mais en référence à ce qui m'était arrivé, c'est vrai que j'ai proposé une émission sur la radioconfession. Et j'ai fait venir à Radio France, j'ai rencontré Méni Grégoire, parce que j'ai découvert Méni Grégoire sur un documentaire sur France 5. J'ai fait venir Méni Grégoire et Brigitte Lahaye pour parler justement des radioconfessions. Et du coup, j'ai eu accès à ces fameuses archives dont parlaient Jean. Effectivement, on se rend compte de la... Donc de la puissance de la radio encore actuellement pour libérer la parole. Voilà. Et je trouve que l'historique de ce côté-là est tout à plus intéressant. Alors vous aviez une deuxième observation à faire. Une deuxième qui était celle de la question du dossier, du document, de la trace. Finalement, qui est quelque chose d'extrêmement important. Parce que comment aujourd'hui, à partir des documents du passé qui sont souvent extrêmement lacunaires, voilà, à partir de ces dossiers-là, on va pouvoir retrouver les traces du passé. Dans l'avenir, on va peut-être le voir par la suite ou dans d'autres assises avec ce qu'on appelle aussi le dossier social unique aujourd'hui qui fait que les parcours vont être numérisés et qu'on a l'ensemble des données sur la personne, voilà, se posera aussi l'accès à ces documents et surtout la traduction qu'on en fait. Merci de votre témoignage. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ne soyez pas timide, tout va bien. J'arrive. Vous n'êtes ni noté, ni pris en photo, alors ? Non, moi, je voulais juste savoir s'il y avait des choses que vous auriez voulu trouver et que vous n'avez pas trouvé dans le dossier. Est-ce qu'il y a des choses... Nous, je pense qu'il y a des choses qu'on ne pense pas à mettre et qui sont importantes pour les enfants, parce que nous, on le fait à partir de notre regard à nous. Et je voulais savoir, voilà, quand on a un enfant qui est devenu grand, qu'est-ce qu'on voudrait y trouver dans ces dossiers ? J'y ai trouvé, alors peut-être que c'est par la chance, mais en fait, mon dossier, comme je l'expliquais tout à l'heure, se séparait en deux parties. La première partie, j'ai eu la chance d'être prise en charge dans un endroit qui était exceptionnel. Et la seconde partie, c'était plus la partie qui concernait mon placement dans ma famille avec les observations. Et en fait, c'est cette période-là, si vous voulez, qui est la période où il y a eu le plus d'écueils. Et quand j'ai consulté les deux dossiers, il y a quelque chose qui m'a marquée, c'est que dans le dossier de Seine-Saint-Denis, on écoutait beaucoup plus la parole des parents. Et j'y suis décrite comme une ado à problème, très maquillée, très insolente, qui rejette, bon, c'est vrai aussi, mais qui rejette l'autorité familiale. Alors que dans le dossier de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine, j'y suis décrite comme une petite fille très curieuse, très aimable. Et c'est vrai qu'en même temps, on ne peut pas demander à un travailleur social d'être derrière lui en disant, voilà, cette observation. Mais chaque mot qu'on peut trouver dans ce dossier vous marque à vie et vous marque en tant que personne. Peut-être des photos, pour moi, c'est important. Les photos d'adolescence, il y en a ? Des photos d'adolescence, j'en ai quelques-unes qui sont terriblement laides. Et puis, pour moi, ce qui a été important, c'était aussi de me dire, je ne savais pas jusqu'à l'âge de 35 ans si j'avais eu la varicelle. Je ne savais pas si j'avais eu les oreillons. Je ne savais pas si j'étais allée à l'hôpital. Je ne savais même pas quand est-ce que j'ai commencé à parler. En fait, il y a tout ça qui manque. Et du coup, quand j'ai retrouvé ce dossier, on m'a transmis mon dossier médical. Donc je pense qu'à 18 ans, pour les enfants placés depuis très longtemps, au moment de la majorité, je pense qu'il est vraiment important peut-être d'avoir une proposition d'accès au dossier dans lequel il pourrait y avoir... Alors après, il faut être accompagné. Moi, je sais que dans les Hauts-de-Seine, quand j'ai vu ce dossier, il y avait une psychologue qui était là. Ça m'a beaucoup servi parce que c'était bouleversant. Et en Seine-Saint-Denis, c'était un peu moins bien parce qu'en fait, ils sont débordés. Et c'est vrai que le dossier était beaucoup plus maigre. Et voilà. Et je pense qu'avoir une copie de son dossier, c'est vraiment très important. Après, tout le monde n'en a peut-être pas besoin. Mais en tout cas, pour moi, c'était important. Il nous reste 5 minutes. Oui, bonjour. Vraiment, merci beaucoup. J'ai trouvé extrêmement beau tout ce que vous nous avez dit là. Je voulais en revenir ou en revenir plutôt sur ce que vous dites de Françoise Dolto, dont on parle beaucoup moins maintenant. Et sur cette... C'est la question de la relation de l'enfant. Moi, je suis médecin. De la relation des enfants que nous rencontrons. C'est-à-dire, ils nous rencontrent en tant qu'êtres humains, pas parce que nous sommes médecins. C'est-à-dire, c'est cette quête chez eux de notre authenticité. Autrement dit, ils n'attendent pas de nous qu'on fasse le docteur ou le psychanalyste. Mais qu'on soit nous-mêmes. D'ailleurs, ils nous appellent par notre prénom, par notre nom. Ils nous tutoient, etc. Et souvent, ils connaissent beaucoup de choses de notre propre vie, de nos enfants. Un petit garçon me demandait si je l'aimais autant que mon propre fils. Et je travaillais à l'époque beaucoup avec Joyce McDougall. Et j'avais rapporté à Joyce McDougall mon hésitation. Et j'avais un petit peu répondu de côté. Et je m'étais fait gronder par Joyce McDougall en me disant, mais avec son accent, comment, Fabrice, vous n'avez pas dit à cet enfant que vous l'aimiez comme votre propre fils, etc. Et je trouve que ce que vous dites devrait peut-être nous faire avancer, c'est-à-dire faire tomber les masques, le véritable décloisonnement, c'est-à-dire cet engagement très important, c'est une nécessité de faire tomber nos masques et nos défenses pour travailler avec les enfants qui, eux, nous inscrivent dans leur vie, comme nous-mêmes, nous devons les inscrire définitivement dans nos vies, dès lors que nous nous en occupons. Et je viens de comprendre, vous m'avez aidé à comprendre ça, je vous en remercie infiniment. Merci à vous, parce qu'arrêtez, je vais me mettre à chialer. Mais merci, merci. Donc on dit tous merci à Fabrice, on peut vous appeler par votre prénom. Fabrice. Encore une intervention dans la salle ? Je sais que vous avez tous envie d'aller à la plage, ça se voit. Non, mais ce sont des intermittents, vous savez, ils vont faire la pause aussitôt après vous avoir entendu, Sophia. Mais monsieur. Mais merci d'être venu, parce que hier, on vous a entendu faire la fête. Vous avez eu du courage, en tout cas. Alors tout d'abord, merci, et puis merci beaucoup. C'est juste du bonheur de vous entendre. Moi, je suis un vieil éducateur de la ZEU, de la ZEU des Landes. Avant de venir lundi, la juge des enfants du Puy-en-Velay a demandé à mon service de rédiger un rapport concernant une jeune majeure qui est en fugue et qui est retournée chez ses parents au Puy-en-Velay. Elle a été placée pendant 18 ans. Il fallait que je fasse un rapport synthétique et suffisamment parlant pour la juge des enfants lundi. J'ai commencé en début d'après-midi, j'ai fini à 20h30, tellement c'était compliqué. Je me suis retrouvé face à des dossiers comme ceux que vous avez montrés, où j'ai vu le parcours de cette jeune fille qui a eu 4 ou 5 éducateurs, 2 familles d'accueil, qui est passée en foyer. Et bon, j'ai commencé à rédiger. Et j'ai rédigé, mais j'ai lu ce qu'avaient écrit les collègues qui m'avaient précédé. Et systématiquement, dans les rapports que j'ai lus, il est surtout fait état des difficultés qui ont conduit au placement de cette jeune fille. Mais il apparaît aussi dans les écrits des éducateurs la tentation de convaincre le magistrat qu'il faut maintenir le placement pour protéger cet enfant. Donc tous les rapports mettent en avant des choses très négatives concernant les parents et mettent en évidence des choses très négatives qui concernent l'enfant en réaction aux maltraitances subies. Et rien de, comme je vous ai entendu le dire tout à l'heure, nulle part, il est écrit par exemple que cette jeune fille peut être souriante, rigolote, détendue. Voilà, une première chose. La deuxième chose, dans les dossiers, il n'y a pas de photo. Et je viens de prendre conscience aujourd'hui, et je vais revenir fort de ça dans les réunions de travail dans mon service. Je viens de prendre conscience à quel point c'est nécessaire et incontournable le fait qu'il y ait des photos. Une autre chose aussi que vous m'avez permis de comprendre, c'est que les écrits que j'ai essayé de compulser, de compiler pour la juge des enfants, c'est des écrits d'éducateurs. A aucun moment on voit la parole des assistantes familiales. Et les assistantes familiales vivent des moments sympas, heureux, et jamais ça n'apparaît. Et je me dis, cette jeune femme qui a 18 ans, un jour, si elle va consulter son dossier, il va falloir effectivement, là, pour le coup, qu'elle soit appuyée et épaulée. Voilà, merci. — Merci à vous. Et ce qui est important, peut-être, c'est de se dire que cette jeune fille, plus tard, elle a rencontré sur son parcours quelqu'un comme vous qui a posé un regard sur elle complètement différent de l'institution. Moi, j'ai mis 10 ans à ouvrir mon dossier parce que j'avais peur d'y lire, que j'étais en gros une enfant cosette, une enfant cassos. Enfin, quand je dis ça, il n'y a rien de grave. Mais c'est vrai qu'avoir découvert une enfance « réhabilité », entre guillemets, normale, même si ce mot, je l'ai en horreur, ça fait du bien et ça vous plonge dans le futur et dans une envie de vivre, en fait, qui existait déjà. Mais ça vous rend plus fort, vraiment. — Une question du balcon. — Oui. Bonjour. Très rapidement, justement, une question par rapport à cet accompagnement dont vous avez bénéficié pour la consultation du dossier. Vous en avez dit un petit mot, mais est-ce que vous pourriez juste nous dire dans quelle temporalité ça s'est passé et de quelle manière, puisque vous avez dit que, notamment sur la partie où vous avez dit que vous avez été accompagnée avec une psychologue. Et la deuxième petite chose, c'est autour des écrits professionnels. Est-ce qu'il y a eu une traduction par rapport à... On l'a dit hier aussi, par rapport au jargon qu'on peut parfois employer, par rapport un petit peu à une structure des écrits à destination des magistrats ou des inspecteurs ? Et comment vous avez vécu tout ça ? — Alors tout enfant qui a été placé, même trois mois à l'aide sociale à l'enfance, a le droit d'avoir accès à son dossier à sa majorité. Donc même un placement de trois mois, vous avez le droit d'avoir accès à votre dossier. Dans tous les départements, et ce, depuis plus d'une centaine d'années, en fait, c'est les archives départementales de l'aide sociale à l'enfance qui ont les dossiers. Donc il faut écrire une lettre aux archives de l'ASE, du département, et demander à avoir accès au dossier. Et à partir de ce moment-là... Moi, je l'ai écrit le 31 décembre. Trois mois plus tard, j'avais un entretien. Et pendant cet entretien, on vous ouvre votre dossier. Vous pouvez avoir la copie si vous en faites la demande. Et vous avez donc une éducatrice et une psychologue qui sont là pour vous aider à ouvrir le dossier. Par contre, vous n'avez pas le droit d'avoir la copie de tout ce qui est judiciaire, c'est-à-dire le rapport du juge pour enfants ou les procès verbaux. Voilà. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des choses. Parfois, vous retrouvez des jouets. Tout dépend comment les archives ont été conservées. Et je pense que c'est aussi peut-être un travail à faire. Moi, il y a une dernière chose que je voulais dire rapidement, puisqu'il nous reste deux minutes, même pas une seconde. C'est le mot jeune majeur. Je sais que M. Stella a rencontré récemment le président ou je ne sais plus, peut-être Mme Avenard. C'est vrai que moi, la période de jeune majeur a été une période vraiment... Et en relisant le dossier, je m'en suis rendue compte. Vraiment terrible, parce que le fait d'écrire, de signer un contrat comme ça tous les trois mois, c'était aussi de se dire... Tous les trois mois, on me demande si j'ai le droit d'exister. Donc je crois que vraiment... Et puis on se rend compte qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Je crois que vraiment, cette histoire de jeune majeur... Applaudissements J'aurais dû en parler avant. Cette histoire de... Enfin, vraiment, le mot jeune majeur, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Et moi, je crois que la période la plus terrible, c'est cette période-là, parce que j'en garde à la fois un souvenir comme si on m'avait jeté du bord d'une falaise. Et en même temps, je crois qu'il y a vraiment un travail politique à faire là-dessus. Une dernière question. Avec toute dernière. Alors, très rapide. Je voulais vous remercier pour vos témoignages. Moi, j'étais vraiment... Il y a une intelligence et une finesse assez exceptionnelle, donc je vous remercie. Moi, à un moment, j'étais bouleversé. Et puis, c'est lorsque vous avez parlé de parents monstrueux, et de cette idée de déterminisme qui pourrait exister, et vous vouliez absolument avoir un support d'émancipation pour devenir vous-même, et ne pas être prisonnière, finalement. Est-ce que finalement, vous pouviez autre chose que ces parents ? Et là-dessus, comment vous pourriez nous aider ? Finalement, on lui a quelques conseils pour aider les jeunes adultes et les enfants pour se rendre compte qu'ils peuvent devenir eux-mêmes, qu'ils sont autre chose que ce que sont leurs parents. J'allais dire, le problème, c'est du cas par cas. Et malheureusement, souvent, on en parlait hier avec Anaïs Serrin, souvent, à 18 ans, quand on a été prise en charge et justement, cette espèce de chemin du jeune majeur s'arrête, si on n'a pas de prise en charge, on retourne vers la famille. Et tout dépend de l'histoire, mais parfois, un enfant est tellement... Pour moi, à 18 ans, on a encore un gamin. Donc, on retourne vers les bourreaux. On peut retourner aussi vers sa famille parce qu'en fait, en gros, on ne sait pas à quoi on appartient. Et je pense qu'il est important, c'est de définir un projet de vie, de dire de quoi tu as envie. Tout à l'heure, la personne me posait la question de quoi tu as envie, quels sont tes désirs et qu'à la fois tu appartiens à une histoire. En fait, en gros, je pense que le soin psychique est très important. Moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a énormément de moyens pour l'assistance psychologique des enfants placés. Je pense qu'il y en a de moins en moins parce que tout est très paupérisé. Mais c'est vraiment très important, je pense, de trouver une place et surtout d'écouter. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci de m'avoir écoutée. Merci. 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 — — — — — — — —